Bonjour à tous, bienvenue sur Ashrama. Leur Ashrama aujourd'hui a un nouvel épisode qui sera consacré, et bien une fois de plus, une fois n'est pas coutume, à un téléphone portable. Et on va s'intéresser aujourd'hui au tout nouveau Lumia 800. Le Lumia 800 qui signe le grand retour de Nokia sur le marché des smartphones. Parce que vous le savez, Nokia dernièrement n'était pas trop à la fête. Il s'était un petit peu entêté en fait dans leur système Symbian. Symbian qui était largement dépassé, en tout cas au niveau tactile, puisque c'était vraiment un système, un OS qui était prévu vraiment pour les téléphones à touche. Donc Nokia qui continue à dominer le marché de la téléphonie, je vais dire traditionnel, mais qui était complètement largué au niveau smartphone. Donc là ça marque le grand retour de Nokia, un petit peu à la façon de Motorola, qui lui aussi a été sauvé on va dire par Android. Motorola qui maintenant fait partie de ceux qui proposent la meilleure expérience utilisateur en matière de smartphones sur Android. Ici donc, et bien on arrive avec Nokia. Nokia, donc le Nokia Lumia 800. Donc comme Nokia l'habitude, ils font des packagings assez beaux, même si encore une fois on s'en fout un petit peu du packaging. En tout cas aujourd'hui on est là pour parler de ça. On est là dans un premier temps pour le déballage. Après lorsque j'aurai eu l'occasion de tâter un petit peu plus la bête, et bien on fera comme avec le Galaxy Note. On fera donc des vidéos qui présentent un peu plus en avant l'OS en tant que lui-même. Voilà, c'est pas très français ce que je dis, mais on s'en fout après tout. On n'est pas là pour ça. Donc qu'avons-nous ici ? Je ne sais pas si vous voyez, on a la présentation du téléphone, donc Windows Phone bien évidemment. Ça tourne sur le système Windows Phone 7.5. Et donc ça nous présente un petit peu toutes les fonctionnalités, un port USB, OUS fourni, Microsoft Office mobile, Xbox Live, Internet Explorer mobile, et Zune, alors Zune on y reviendra plus tard lorsqu'on parlera du portable en détail. C'est un petit peu le principal défaut du système, puisque comme Apple, les Windows Phone ont besoin nécessairement d'être connectés à Zune, donc sur PC, ou alors Windows Phone Connector si vous êtes sur Mac. Petit détail intéressant qu'on voit ici, c'est du Carl Zeiss au niveau de l'optique. Donc les amoureux de la photo apprécieront, puisque Carl Zeiss signe de très très bonnes optiques, un petit peu à la façon de ce qui équipe les appareils Panasonic pour le principal concurrent sur les Lumix. Donc c'est le principal concurrent de Carl Zeiss. Alors, on va ouvrir la bête. Donc la petite étiquette de sécurité. Donc le modèle qui nous a été envoyé est un modèle noir a priori, puisque le bleu apparemment est celui qui s'arrache le plus. Donc voilà, si vous espériez voir le modèle bleu, c'est raté. Donc voilà, que contient le coffret ? Le téléphone bien évidemment. Voilà, donc qui inspire vraiment confiance. Alors il est dans le poids, alors là c'est assez marrant, parce qu'il a beau être en plastique, il est dans le poids assez lourd. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça donne vraiment confiance, ça donne un bon sentiment de solidité. Pour vous donner une idée, bon là ici, le poids me semble plus ou moins comparable à celui d'un iPhone 4. On continue dans le détail. Alors qu'avons-nous ici ? On a la petite dock, un classique. Alors maintenant c'est vraiment devenu rachidique, si vous voulez plus. Il faut aller sur Internet. On continue et qu'avons-nous ici ? Nous avons donc la housse silicone qui est fournie avec le téléphone. On casse tout, soyons fous. Vous voyez, hop. C'est prévu pour s'adapter et épouser parfaitement le design du téléphone. Donc c'est un bon point aussi, c'est un bon point aussi de la part de Nokia, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun téléphone, aucune marque qui propose de fournir l'étui. Nous avons ici le câble USB, donc c'est du micro USB classique, qui permet de raccorder son téléphone et à son PC et pour le charger. Et donc voilà justement le chargeur, alors qu'il y a une forme assez originale. Voilà, on dirait une veilleuse pour les bébés. Donc voilà, forme assez originale. Il n'y a pas de Nokia inscrit dessus, c'est vraiment du blanc tout classique. Et enfin, qu'avons-nous ici, le kit main libre. Donc à mon avis, il faudra s'en séparer assez rapidement, parce que généralement les kits main libre qui sont fournis avec les appareils, ce n'est pas tip top. On va revenir donc au téléphone en lui-même, parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors on va ouvrir tout cela. Oups. Ça commence bien. Et donc voilà le téléphone en lui-même. Donc c'est un écran super AMOLED. Donc nous avons ici les touches de volume, alors qui sont vraiment, qui sont bien intégrées. Tout ça respire vraiment. Alors c'est la première impression du téléphone. Ça sent vraiment très très bon la qualité. Là c'est la touche de l'appareil photo, qui elle aussi semble bien accrochée, même s'il y a un tout petit jeu dessus. La touche Home Hold. Donc sur le bas, nous avons, comme vous pouvez le voir ici, le haut-parleur, donc qui est intégré, c'est vraiment du Unibody, comme on dit. Donc c'est fabriqué dans une seule même pièce. C'est du plastique noble. Alors là, vous avez la prise jack, et on nous demande de pousser. Donc on va pousser, et là donc on accède au port micro USB, donc qui permet de le charger, de le recharger. Alors il est sur le dessus, sur le haut du téléphone, ça c'est un petit peu dommage. Petit bémol là-dessus, parce que généralement je préfère par le bas pour le recharger, mais bon, au moins il a le mérite d'être là. Et alors slide, on va slider, du moins on va essayer. Alors ici, c'est le port de la micro SIM. Alors là, ça me semble un petit peu plus délicat à comprendre au premier abord. Bon, j'ai pas d'ongles en même temps, donc ça m'apprendra. Alors peut-être qu'il... Non, c'est ça, il faut d'abord pousser le premier, et faire slider le second, voilà. Et donc ici, nous avons le port carte SIM, donc qui est de la micro SIM, comme sur l'iPhone, donc comme sur l'iPhone à partir du 4 en tout cas. Donc ceux qui viennent de l'iPhone 4 apprécieront, pas besoin de changer de carte SIM. Et hop, ça se loge. Donc c'est vraiment un système très ingénieux de la part de Nokia. On revient le faire se loger là-dedans. Et on remballe tout. Et donc au dos, nous avons l'appareil photo Carl Zeiss, l'optique. Alors je n'ai pas encore regardé principalement les caractéristiques. Je pense que ça doit être du 5 mégapixels ou du 8. On vérifiera ça, bien évidemment, pour le test. Et donc voilà, là je viens de l'allumer par inadvertance. Et donc vous voyez déjà l'écran Super AMOLED. C'est du Super AMOLED et non pas du Super AMOLED Plus. Donc qui vous informe et qui vous dit bienvenue dans votre Nokia Lumia 800. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Là aujourd'hui, on s'occupait donc vraiment du côté déballage du téléphone. Je vais pousser mes petits tests un petit peu plus en avant. Et puis on se retrouvera dans nos prochaines vidéos. Donc pour découvrir l'OS, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est mon cas. Windows Phone, on découvrira l'OS et puis le téléphone avant d'asséner le verdict. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce premier ashrama consacré au déballage du Nokia Lumia 800. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A très bientôt.